Aïe, c'est comment? Ça va? J'ai hérité, hein? Donc, ça porte plainte, vous êtes choqués. Ça parle, ça parle, ça parle. Ça, ça, ça murmure. Pourquoi elle a porté plainte? Parce qu'on la critique et porte plainte. Mais c'est du harcèlement, les gars. C'est du harcèlement. Je ne suis pas ravi qu'elle ait porté plainte, qu'elle ait envoyé ça en justice, mais c'est du harcèlement. La fille aussi a le droit de vivre sa vie. De penser à sa vie. Ces faits, je le disais, ne seront pas contrôlés par tout et n'importe qui. Voilà. Et ça l'a énervé, elle a porté plainte. Qu'est-ce qui vous choque dedans? Et toi, Ariel Chiney, apparemment, tu dis que tu vas tout gâter. Qu'est-ce que tu vas gâter? Il faut nous expliquer. Parce que moi, franchement, je ne comprends pas. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâchement un poucement. A ta joie. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Petite vidéo rapide, fun, tranquille. Pour me prononcer sur le cas Ariel Chiney qui promet de tout gâter. On se demande bien qu'est-ce qu'il va gâter. Et aussi, réagir rapidement sur la plainte qu'a déposée Kamen Sama contre son ex-ami, son ex, on va dire, partenaire, homme. Je ne dirais pas homme de même, mais sa badé, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Sa copine, sa bras droit. Son bras droit, féminin, si vous voulez. Vanessa Fession. Les gens sont choqués. On dit, pourquoi Kamen Sama a porté plainte contre Vanessa Fession? Mais vous ne savez pas ce que Vanessa Fession a fait là, c'est du harcèlement. Honnêtement, donc vous ne le savez pas. Tu as ta vie. Mais vis ta vie. Vis ta vie. Que Kamen soit venu sur le pupitre annoncer, comment il s'appelle, Mix, comme lauréat des premiers d'or 2020. Qu'elle n'a pas fait une minute de silence parce qu'elle a déjà abommé l'éléphant et sa mère. Quand je parle de sa mère, je veux dire la mère de son défunt, compagnon Didier Arafat avait fait une minute de silence. Sa minute de silence, ou c'est quelques mots que vous attendiez d'elle là, allait faire de trop. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de coeur, ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à son chéri, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas mal, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas traversé beaucoup de difficultés. Ce que vous ne savez pas, je ne justifie pas l'acte de Kamen Sama, mais chaque fois qu'elle essaie de vivre, quand elle a posé un acte et c'est toujours mal interprété, c'est comme si vous mettez en doute les sentiments qu'elle avait pour Didier Arafat. Oh, c'est ça que Didier Arafat a vu et puis il était fond d'elle. Jusqu'à il a dénommé la mère de la Chine. Donc un minimum de respect. Ce n'est pas parce que le père de la Chine n'est plus que vous n'allez pas respecter la mère de la Chine. Vous ne respectez pas la mère de la Chine, vous ne respectez pas la grand-mère de la Chine, vous ne respectez rien. Parce que toutes ces personnes-là devaient vivre comme vous le souhaitez en fait, depuis la mort de Didier Arafat. Oh, vous savez très bien que Didier Arafat, c'est vrai qu'il vous respecte, mais quand vous déraillez un peu, vous mettez sur le droit chemin. Par exemple, quand il s'est réconcilié, avant, il s'est déjeuné encore avec son ami de Bordeaux, il a fait une vidéo pour vous dire la vérité. Vous vous êtes fâché, mais il a dit que trop c'était trop. Donc c'est vrai que c'est bien dommage, honnêtement, je trouve que c'est bien dommage que Kamen Sama soit allé jusque-là, mais c'est parce qu'elle a craqué. Voilà, elle a craqué. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'elle envoie un message fort à vous. Le reste sur la liste, vous qui ne savez qu'insulter, rabaisser, critiquer, voir le mal partout dans l'effet de geste de chacun, c'est à vous qu'elle envoie ce message-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est Vanessa Fashion, et je sais que cela va se régler à la miable parce que je sais qu'elle a compris le message. Mais Kamen Sama a le droit de pointer plainte, parce que trop c'est trop. Vous n'allez pas toujours mettre en cause ou bien en doute les sentiments qu'elle avait pour son compagnon, parce que, quel que soit les liens que vous avez, elle a partagé la vie de ce gars-là. Voilà, elle a été, elle a eu un titre, elle a eu un titre très lourd. La femme, la chérie de Gidia Rafat, et c'est ce qui la fatigue jusqu'à aujourd'hui. En gros, elle n'est même pas libre de ses fesses de geste. Elle veut s'épanouir un peu, c'est toujours mal vu, c'est toujours mal interprété. Il faut arrêter, il faut arrêter. Moi, pour ma part, je prie que son histoire avec Vanessa Fashion passe très vite, sans histoire, sans trop de complications. Et que Vanessa Fashion comprenne que Kamen Sama est adulte. Voilà, c'est une jeune fille, mais elle est adulte. Elle est mère d'une fille, elle est maman. Donc, elle a droit à un minimum de respect et un minimum de considération. Voilà, tu n'es pas son juge, tu n'es pas sa mère ni sa tante pour lui dicter ce qu'elle doit faire. Voilà, si elle a la jugée, bon, d'aller sur le pupitre. Et ne serait-ce que honorer DJ Mix et lui remettre son prix, je pense qu'on n'a pas besoin de faire débat pour ça. Mais quand tu viens sur les réseaux sociaux, faire un poste comme quoi, mettre en doute le sentiment qu'elle a avec son chéri, c'est normal qu'elle craque et qu'elle porte plainte. Voilà, parce que quand tu dis par exemple que, comment on appelle ça, qu'est-ce qu'elle avait dit déjà, même si je me rappelle bien, pour toi qu'il aimait jusqu'à mourir, c'est comme si ce n'était pas vrai en fait. Et ça, moi, je n'ai pas aimé, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo pour ça. Donc, Vanessa Fashion, j'espère que le message est passé. J'espère que tu vas comprendre que Kamen Sama est libre de ses choix, est libre de ses propos, est libre de, on va dire, de ses faits gestes. Donc, prions que cela se résolve très, très, très rapidement. Et puis, Kamen Sama, il faut doser. Voilà, tout ne serait pas en justice. Voilà, tu pouvais lancer un coup de fil pour dire, ah, Saurette, il faut arrêter ça. Je sais que peut-être c'est déjà arrivé plusieurs fois, elle n'a pas écouté et puis elle a continué avec ce poste de trop qui t'a énervé et t'a porté plainte. Il n'y a pas de souci, mais vous êtes trop mal placé pour juger Kamen parce que vous ne savez pas ce qu'elle vit. Quand chaque fois que vous réagissez comme ça, ou bien quand chaque fois que certaines personnes réagissent comme Vanessa Fashion a réagi. Et beaucoup de personnes l'ont encouragé dans son élan, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, c'est elle qui est convoquée à la police parce que Kamen, ça m'a porté plein de vous. C'est vrai, je suis vous à la maison tranquille. Si ça doit s'empirer, c'est elle qui m'a appris les pots cassés. Donc, chers abonnés, chers internautes, il faut commencer à avoir la vie autrement. Bref, maintenant, toi, Arrel Chini, moi, je ne comprends pas. Bon, il y a eu un poste, ton dernier poste, je crois, disait que tu vas tout gâter. Parce que c'est un petit trait, je vais tout gâter avec un micro à la main. Bon, je sais que tu veux parler de ta carrière musicale. Je sais que tu veux nous parler d'un nouveau son qui va faire tâche d'huile. En tout cas, moi, il y a confiance. Moi, il y a confiance, je n'en doute même pas. Maintenant, j'espère que, de toute façon, tu dis que tu vas gâter là. Quand tu vas sortir le morceau, tu vas vraiment, vraiment gâter. Parce que si ça fait tâche de pétard, au lieu d'une bombe, franchement, tu connais, on t'a tâché. Et puis, tes fans vont me dire qu'on ne t'aime pas. Voilà, sinon, moi, j'ai confiance, tu es super talentueux. Tu es très fort. Mais quand tu n'as pas encore sorti, il ne faut pas faire trop la bouche. Parce que ce ne sont pas tous les artistes qui annoncent et qui confirment. Amina, tu n'as pas fait trop de bruit et Amina a cartonné. Simpa, tu n'as pas fait trop de bruit, Simpa a cartonné. Beaucoup, beaucoup, il était et puis Ghetto, tu n'as pas fait trop de bruit, Ghetto a cartonné. Mais il faut bien remarquer, depuis que tu es trop en confiance et que tu prédis des bombes nucléaires, c'est-à-dire, on va dire, des bombes musicales, là, franchement, les morceaux sont peut-être bons dans la structure, mais au niveau de l'engouement ou bien au niveau de la portée, ce n'est pas trop ça. Donc, je te conseille de te taire et de nous envoyer. Nous, on va juger. Voilà, si c'est bon, on va te féliciter. Si ce n'est pas bon, on va critiquer un peu pour que tu t'améliores encore. Sinon, tu arrives, tu vas gâter. Nous, on attend. En tout cas, il faut venir gâter. Il faut venir gâter à Réchené. Voilà, moi, je te demande pardon. Il faut venir gâter. Parce que Safarro Le Biang a fait sortir un truc. Tu as vu que ce n'est pas mal. Voilà, c'est dansant. Les gens ont fait beaucoup, beaucoup de dévoués dedans. Non, c'est toi, on regarde depuis là. Comme tu nous parles d'un coupé, d'un coupé, d'un coupé très raffiné. On espère qu'il sera vraiment, vraiment raffiné pour nous convaincre quoi. Parce que si il ne nous convainc pas, attachez-moi, oh, attachez-moi. Ciao, ciao. Et puis, partagez la vidéo.